Chers téléspectateurs du CET TV, bienvenue dans cette édition spéciale en direct du Trophée Hassan II de Marrakech. Aujourd'hui on se retrouve avec le directeur du Trophée Hassan II, M. Hicham Arasi, l'ex international champion du tennis marocain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors pour une première question, comment se passent les préparatifs ? Très bien, ça s'est bien passé. Les joueurs ont été satisfaits de toute la semaine, de l'organisation. D'ailleurs je remercie le président du Royal Tennis Club de Marrakech et de son équipe qui ont fait un très bon boulot. Je remercie aussi l'agence Hachelo, Majid Beniz, qui nous a vraiment épaulé pendant toute cette semaine. Donc voilà, on arrive sur la dernière journée, la finale, avec un super tableau, une belle affiche entre Edmond, le joueur britannique, et le joueur espagnol Pablo Andurral. Donc Edmond, qui est tête de série numéro 2, qui a fait demi-finale à l'Open d'Australie en début d'année. De le voir en finale sur terre battue, c'est un réel plaisir. Il a réussi à s'infiltrer sur cette finale assez aisément. Il a gagné ses matchs en 2-7 contre Pablo Andurral. Voilà, c'est un retour gagnant pour lui. Ça fait deux ans et demi qu'il a beaucoup de pépins physiques. Il a remporté le Trophée Hassan II en 2011-2012. Donc voilà, on est vraiment très heureux de le revoir encore en finale pour cette 34e édition. Et je pense que ça va être vraiment un très très bon match, Charles. Si Hicham, qu'est-ce qui diffère de cette édition, de l'édition précédente du Trophée Hassan II ? Surtout que cette édition, comme vous avez cité, il y a des têtes de série, il y a aussi des champions connus internationalement. Alors c'est quoi la différence entre cette édition du Trophée Hassan II et les éditions précédentes ? Déjà, pour le haut niveau du site, l'habillage du site, il est différent. On a fait appel à un copain à moi qui est dans l'événementiel, Machine Bunis. Je trouve que le site, il est plus agréable pour les spectateurs, avec le village sur le cours numéro 1. Et de nouveaux joueurs comme Richard Gasquet qui est venu. et Gilles Simon, donc des bons joueurs français qui sont venus pour cette 34e édition. Donc voilà, c'est un réel plaisir. Si Hicham, une dernière question. Aujourd'hui, on voit toujours le manque des joueurs marocains ici qui ne sont pas présents au Trophée Hassan II. Que pouvez-vous nous dire de ces absences-là ? Écoutez, il y a l'Aminouab qui a passé son premier tour, mais c'est vrai que le niveau, il n'est pas présent avec des joueurs comme Amin Aouda qui ont eu une invitation. Donc voilà, il faut travailler, je pense, là-dessus. La fédération a un gros rôle à jouer sur le développement du tennis parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des joueurs nationaux qui soient compétitifs à ce niveau-là. Donc voilà, ça va être le prochain travail à faire. Et c'est vrai que ça manque pour même nos spectateurs marocains de voir des joueurs nationaux qui arrivent à se hisser en demi-finale, finale comme nous à l'époque avec Karim Alami, Younes Aïnaoui. Voilà, je pense que ça manque. Donc voilà, je crois que le prochain objectif, c'est vraiment de se concentrer sur le développement et d'encadrer ces jeunes-là et donner la possibilité de bien évoluer. Un dernier mot pour le public marocain. Écoutez, merci. Déjà, ils se sont déplacés nombreux hier pour les quarts de finale et les demi-finales qui se sont jouées dans le même jour avec la pluie de la veille. Donc voilà, on est très heureux. Il y a du monde et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un beau spectacle et des spectateurs présents. Donc voilà, je leur souhaite une belle finale. Merci. Merci.